Les grandes difficultés sont les principes, les critères, les indicateurs qui sont très, très exigeants et pour lesquels des pays comme la Gabon, comme la RDC ne savent pas répondre à ces exigences parce qu'il y a un problème d'obtention de l'égalité de certains documents qui sont émis dans des conditions où on ne peut toujours pas à 100% garantir la légalité comme des actes de naissance pour les travailleurs et ainsi de suite. Donc ce sont vraiment beaucoup d'obligations et donc les pays se sentent découragés. D'abord je crois qu'il faudrait un peu revoir, simplifier les grilles de l'égalité parce qu'on va trop dans les détails. Savoir si le chauffeur qui a conduit le camion des grumes de la concession à la Syrie, s'il a un permis à conduire, sincèrement il y a des moments où je me pose la question si on devrait faire l'inverse et demander à ce que tous les produits qui sont importés, les produits finis qui sont importés de l'Europe et d'ailleurs dans les pays africains et autres, si on devrait demander la même chose à un flèque dans les importations, je crois que c'est ça qui va peut-être faire réaliser que ce qu'on demandait, et je dis bien on demandait parce que le plan d'action qui vient d'être publié prévoit clairement qu'il faut simplifier les choses parce que sinon ça devient trop coûteux et les pays n'y arriveront pas. Donc c'est ça qui est le plus important, simplifier, que ce soit clair, que la légalité soit garantie, que les droits sur les populations soient aussi garantis et les travailleurs, que les aspects environnementaux soient pris en compte et que les taxes et la fiscalité soient payées. Mais ça c'est faisable de le faire, moins compliqué que ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui.